Les victimes de cet accident de la RN3 ont été fauchées par un bus de type Quaster de l'Agence Lumière qui assure le transport en commun du centre-ville au quartier d'Udziwa. Deux de ces victimes seraient des maçons qui se rendaient à leur travail, le troisième étant un Belge qui vivait au Burundi et qui faisait du sport. Selon des témoins sur place, l'accident aurait été dû à un excès de vitesse. Le bus a perdu le contrôle et dévié de la route à partir de l'hôpital Kira avant de défoncer la clôture de cet hôpital. L'intervention de la police de protection civile est survenue quelques temps après l'accident. Ils ont pu secourir les deux personnes blessées qui ont alors été admises dans un hôpital de Bujumbura tandis que les cadavres ont été conduits à la morgue. Un autre accident est survenu au nord de la ville de Bujumbura. Il s'agit d'un autre bus de Marquillas dont le système de freinage aurait lâché alors qu'il descendait de la zone Gihosha vers l'hôpital militaire de Kamenge. Des témoins indiquent que le chauffeur de ce minibus a profité de l'ouverture du portail de l'hôpital militaire où il l'a ainsi conduit et où le véhicule s'est enfin immobilisé. Une personne a été blessée parmi les patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !